Je me trouve actuellement à Tire, au Liban Sud, région touchée par plus de neuf mois de conflit entre le Hezbollah et Israël. À cette époque de l'année, les saisons touristiques sont normalement pleines. On a donc voulu savoir si et comment la situation sécuritaire impactait l'activité économique des commerçants. Des bombardements quasi quotidiens, aux abords de la si pittoresque Tire. Cette année, certains de ces quartiers sont vides, la ville semble boudée par les touristes. Si on compare les visiteurs avec l'année dernière, c'est peut-être que le nombre de visiteurs n'est pas atteint 10 ou 15%. Nous ne recevons pas des visiteurs, c'est-à-dire des conditions de sécurité ici. Le souk de Tire, c'est le cœur économique de la ville. Les locaux viennent faire leurs courses quotidiennes. Mais l'endroit est aussi habituellement prisé des touristes. Qu'en est-il cette année ? On a fait un peu de temps, on ne peut pas parler avec moi. On a fait 40 ans, on a fait un peu de temps. On ne sait pas que personne ne sait pas. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Comment est-ce qu'il y a de l'avenir ? Si plusieurs commerçants comptent désormais parmi leurs clients de nombreux déplacés du Liban Sud, leurs habitudes de consommation diffèrent de celles des touristes et ne permettent pas toujours de compenser un éventuel manque à gagner. Dans cette partie de la ville, normalement très touristique, de nombreux hôtels et chambres d'hôtes sont restés fermés. Pour ceux qui ont tout de même décidé d'ouvrir leurs portes, la situation économique est très difficile. Normalement, en ce temps-ci, on est plein. C'est plein, on n'arrête pas de travailler. L'hôtel est plein, le restaurant commence à 10h jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est tout à fait le contraire maintenant. On n'a personne à l'hôtel. La clientèle ici, au restaurant, est minime, si vous voulez. Je fais mon minimum de consommation pour essayer de résister jusqu'à la si infinie de cette guerre. Destination incontournable de la région, la plage de tir accueille normalement entre 15 000 et 25 000 visiteurs les samedis et dimanches de l'été. Mais cette année, les nombreux bars et restaurants qu'elle compte sont quasi déserts. Nous avons demandé aux rares clients ce qu'ils pensaient de la situation. Même si c'est un peu lent, le mouvement est un peu lent, il n'y a pas de nombreuses personnes comparées à ce qu'il y a d'habitude. Mais parfois, on a besoin d'avoir un peu de flux. Avant qu'on puisse se réunir de nouveau. Nous sommes venus de Beyrouth. Nous sommes venus de toute façon. Nous voulons juste faire ce qu'on fait normalement. Nous aimons la plage ici. Et parfois, l'insiste de garder votre vie comme usuale est un acte de résistance en soi. La majorité des baigneurs reste néanmoins originaire de la région alors que la situation sécuritaire continue à se dégrader avec des frappes israéliennes souvent visibles depuis la plage. Le coup de grâce pour les commerçants de tir déjà largement touché par la crise économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada